Salut, bonjour, 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 bon bah là on se retrouve après l'UTMB, il est passé, il est passé le coquin, puis bon, podcast de Farid, on va reprendre, on va re-répondre aux questions, enfin du moins donner les éléments de réponse, puisque si je dis que j'ai répondu à une question, tout de suite t'as Jean-Sébastien, bac plus 3 en littérature philosophique, qui va venir nous péter les couilles pour savoir d'où je tire mes informations, tu vois. Alors qu'en fait il suffit de vivre et d'observer le monde, bref, élément de réponse sur c'est quoi la question, la hashtag 30, putain c'est la 30ème, la 30ème, John, c'est John, il m'a posé une question, qu'est-ce qu'il dit Johnny ? Comment calculer ses besoins caloriques en ultra ? Bah tu vois, ça tombe bien, ça tombe bien puisque ça va tout à fait coller avec l'UTMB que j'ai fait, surtout cette belle planif alimentaire qui a été, qui a démonté du poney, clairement, la planif alimentaire a été génialissime. Génialissime, donc en fait pour 2019, je vais faire clic droit copier et puis clic gauche coller. Tadadam ! Donc comment calculer ses besoins caloriques en ultra ? Donc pour poser la question, hugo.ferrari.lapos.net, hugo, ugo, puisque je suis un immigré italien. Et on va partir là-dessus, alors comment j'avais fait ? J'ouvre l'Excel en même temps, vois-tu ? Tu vois, c'est technologique. Donc j'étais parti d'un constat, combien de glucides par heure ? Moi je voulais pas trop fonctionner au glucide. Enfin, du moins je voulais pas surcharger en glucide parce que j'estimais avoir fait une bonne recharge avant. Donc combien de glucides par heure ? Plus tu vas lire des trucs dans la littérature plus ou moins scientifique, il faut la remarque. Ça émane surtout de nutrition de l'endurance. Ça a été écrit par deux docteurs, donc c'est quand même pas trop débile. Donc combien de glucides par heure ? J'avais une fourchette entre 40 et 80 et j'ai mis 40. Je me suis dit, je vais d'abord faire une base propre, relativement basse, et je composerai avec ce que je trouverai ensuite sur les ravitaux. Parce que cette base propre, je suis capable de l'amener sur moi. Alors, combien de glucides par heure ? 40 grammes. Combien d'heures de course ? 23 heures. Ça, ce bête calcul te donne le nombre de grammes total en glucides. Glucides, boum, 920. Donc j'ai fait tout un tableau Excel qui récapitule tout ce que je vais te dire. Je peux l'envoyer, bien sûr, il suffit de me le demander par mail. Donc on a le total de grammes de glucides. Sachant que le pourcentage des glucides va être entre 60 et 70%. Donc là, j'ai mis 65. Sachant ça, je trouve le total de grammes complet. Donc là, j'étais à 1415 grammes de nourriture. Le pourcentage des protéines entre 10 et 20. Alors, finalement, j'étais parti sur 15, mais au final, je suis monté à 20. Et les lipides, je les ai descendus, en fait. Donc, pourcentage des protéines, je suis passé... Disons, j'avais mis 15. Non, mais allez. Je vais remettre 20, nom de Dieu. Voilà. Donc, j'avais mis 20. Donc là, j'utilise mon Excel en même temps. 283 grammes de protéines, voilà. Et il nous reste 15% de lipides, donc 212 grammes de lipides. Ça, ça nous fait un total de 6700 kilocalories, dont 3600 de glucides, 1100 de protéines et 1900 de lipides. Et oui, le lipide est calorique, le salaud. Donc, partant de cela, partant de cela, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris tous les aliments dont je savais que ça passait bien, etc. Enfin, que c'était, nutritionnellement parlant, une bonne idée. Et je les ai ajoutées, petit à petit. Donc, à chaque fois, tu vois, à côté, j'ai un tableau. J'ai un tableau, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là ? Donc, tu mets le nom d'un aliment, le nombre que tu en prends. Donc, par exemple, si tu prends une pâte de fruits, tu mets le nombre que tu en prends, en mettant 6. Tu renseignes sa composition en protéines, glucides et lipides. Et puis, boum, ça calcule, ça calcule, ça calcule. Et quand tu arrives à ton total de glucides, protéines et lipides, c'est terminé. Donc, moi, j'avais fait quoi ? J'étais parti sur des trucs connus, j'étais parti... Alors, pour la fin de course, j'avais placé un ou deux gels authentiques. J'avais placé des sushis sur les ravitaillements où j'avais le droit à l'assistance parce que ça faisait une alimentation solide, facile à transporter, tu vois. J'arrive sur le ravito, je les prends dans la main et je repars. Donc, temps d'arrêt, 10 secondes. Voilà. Je passe sur l'importance de s'arrêter peu au ravito. J'avais aussi les barres oxytis, donc certaines qui étaient un petit peu plus enrichies en protéines, celles au goût ananas. D'autres qui étaient simplement des barres énergétiques, donc plutôt orientées glucides, au goût framboise, si je me souviens bien. Alors, ça, c'est excellent. C'est excellent. J'ai pu en manger du début à la fin. C'est-à-dire, la première oxytis, j'ai pas commencé par ça, mais j'ai dû la manger quand même dans le col du bonhomme, à mon avis, donc plutôt au début. Tu vois, plutôt en dessous des 4 heures de course. Et j'en ai encore mangé une un petit peu avant la flégère parce qu'il fallait que je me réveille. Donc, autant te dire que j'ai dû en bouffer une quinzaine sur la course sans aucun souci, sans aucune lassitude. Je prenais encore du plaisir à les manger à la fin, même si c'était sucré. Franchement, le goût est fait de telle manière que, moi, en tout cas, ça ne me saoule pas du tout. J'étais même tout content de les déballer. Un peu comme Tévenard avec ses baous qui, à chaque fois, se faisaient un plaisir de la manger, de la déguster, comme dirait un girondel. Donc, voilà, des barres délicieuses où j'utilise vraiment un très très bon produit. Et après, pour la boisson, pareil, la boisson, tu la comptabilises pareil. Donc, je mets dans mon petit tableau, là, par exemple, j'avais une boisson orientée glucide d'authentique. Et une boisson, alors, sur le stick, c'est marqué récupération, nanani, nanana, parce que c'est un petit peu enrichi en whey, en BCAA. Et plein de minéraux. Moi, je préfère la prendre en course, parce que, de toute façon, on en perd plein pendant la course. Et de toute façon, quand on parle de récupération, en général, c'est après un effort de 2-3 heures. Et en fait, moi, là, vu que l'UTMB, il a duré 25. Bon, il aurait dû durer 22, mais bon, il a duré 25. Bon, tu peux bouffer ce genre de truc. Voilà, les minéraux, je pense qu'à la fin, il ne devait plus rester beaucoup dans mon corps. Ça ne fait pas de mal d'en engurgiter. BCAA, protéines, pareil. En fait, les BCAA, tout simplement, sont des acides aminés et des protéines. Donc, les trois principaux. Autant gober des protéines complètes, indirectement. Mais, des fois, c'est un petit peu plus dur à assimiler. D'où les BCAA, qui, eux, sont complètement faciles à assimiler. Et donc, j'alternais entre ces deux boissons. Tu vois, je prenais deux flasques à chaque fois. Une glucide authentique, une plutôt récup oxytis. Donc, pareil, là, tu vois, je mettais le nombre de prises dans mon tableau. Et puis, je comptabilisais tout ça, la protéine, glucides, lipides. Et, bon, bref, ça m'a fait mon total. J'ai réparti ça sur les ravitaux. Donc, je passe là-dessus, parce que la question, c'est plutôt comment calculer ces besoins caloriques. Alors, tu vois, mon choix de m'orienter vers les 40 grammes, en fait, c'est parce que je savais très bien que toutes mes barres, là, une fois que je les ai sur moi, je vais devoir piocher sur les ravitaux ce qu'il y a, tu vois, parce qu'il y a des ravitaux qui sont sans assistance. Donc, quand ton assistance, tu la vois au Contamine et que tu la revois... Donc, je suis passé au Contamine en 3h05. Courmayeur, j'y étais un peu avant 4h du mat. Donc, ouais, on va dire qu'il y avait 7h entre les deux. Donc, en 7h, je suis passé un peu sur les ravitaux de l'orga. Là, j'ai pris, globalement, banane et fruits secs. Donc, j'ai augmenté la part de glucides. De toute manière, il faisait tellement froid la nuit que... Et, je vais revenir sur l'adaptabilité, puisque, vu qu'il faisait froid, il fallait manger plus. Donc, c'est pour ça que j'ai bien pris soin à chaque ravitaux de prendre une poignée en plus. Je savais, de toute manière, que gastriquement, ça allait passer, puisque j'étais dans la fourchette basse de ce que j'ingérais. Donc, je savais qu'en en rajoutant un peu, ça passerait forcément. Du coup, à chaque ravitaux, voilà, j'ai pris une petite poignée de fruits secs. De temps en temps, il y avait des fruits à coque. C'était un peu plus rare, mais tant mieux. Et, banane. Banane, 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 pour le potassium. Parce que, voilà, quand il fait froid, ton corps lutte pour la chaleur. Donc, il faut manger plus. Tu vois, quand il fait froid, à la limite, si tu veux caler un ravitaux 100% personnel, ça vaut le coup de faire monter le curseur à 80 grammes de glucides par heure. Si tu es frileux, commence par 60. Sur une autre course, c'est 60, tu vois, au cours de l'automne, hiver, etc. Après, il n'a pas fait chaud. Mais admettons qu'il aurait fait chaud. Là, il aurait fallu beaucoup plus de liquide. Donc, ça, ça ne... Ou alors, ça change, mais très peu, la répartition des calories. Tu vois, simplement, il faut descendre un peu la fourchette au début. Mais, en fait, quand il fait chaud, j'ai remarqué, ça change beaucoup la manière de les ingérer. Tu vois, quand il fait chaud, bon, ben, il fait 40 degrés, tu es en train de monter, tu as guère envie de manger ta barre de céréales, aussi bonne soit-elle. Par contre, boire une boisson très, très riche en glucides, minéraux, etc. Là, oui, là, tu en as envie, tu vois. Donc, quand il fait chaud, tu passes tes calories plutôt sous forme de lipides. Fruits aussi, fruits, ah oui, fruits. Oh, oulala, une grappe de raisin au ravito du kilomètre 100 quand il fait chaud. Ah bah, c'est génial. Et donc, mon vécu aussi sur ce tuté MB, c'est que malgré ce beau tableau de marche, il y a eu une légère hippo vers le lac Combal. Tu vois, c'est le moment où je me suis un petit peu tordu la cheville gauche, donc première alerte. Surtout que j'ai rompu mes deux ligaments début juillet, donc la cheville, il ne faut pas du tout la tordre. Donc, ça m'a fait un petit peu mal. Et immédiatement au lac Combal, j'ai pris 2-3 minutes pour bien m'arrêter manger. Pour bien prendre des trucs sur le ravito. Parce que, bon, globalement, il manquait une barre ou deux sur cette section. Voilà, j'apprends. Ensuite, je pensais que mon super, tu vois, j'en avais parlé, mon super sandwich pain de mie avec purée de noix de cajou au milieu, je pensais que c'était de la tuerie. Oui, c'est très bon. Maintenant, en fait, quand on court, du moins quand on court relativement vite, moi, je l'avais testé en rando-course vraiment soft. Problème, l'UTMB, en fait, même si c'est une course longue, on va quand même assez vite devant. Et ce pain de mie, si tu veux, n'est pas du tout passé. Il est resté pâteux. Il m'a demandé une quantité de salive énorme pour le manger. Donc derrière, j'ai dû boire comme un animal en plein désert. C'était pas terrible, je l'ai pris qu'une fois aux autres avito, je l'ai laissé tomber, par contre, du coup, j'ai ajouté taquet de sushis. Donc, voilà, tu vois, l'expérience sandwich au pain de mie imbouffable. Et ensuite, il a fallu adapter, tu vois, comment calculer ses besoins caloriques en ultra. Une fois que c'est fait, il faut rester bien focus sur le truc. Tu vas bien te dire, ouais, ok, j'ai fait ça. Maintenant, il va peut-être falloir l'adapter. Donc là, moi, j'ai eu un très gros problème. C'est que j'étais sujet à des somnolences. Donc, je pense que je suis très sensible au niveau du sommeil. Et donc, il va falloir que je mette des stratégies en place pour lutter contre, puisque la prise de cocaïne est interdite en compétition. Et il va falloir que... Oui, oui, tu peux en prendre en dehors. Il va falloir que je mette en place des stratégies de sommeil en amont, de nutrition en amont et pendant, pour ne plus subir cette somnolence. Parce que, bon, quand même, complètement gâché la course. Puisque j'ai quand même couru tout le long avec ceux qui sont dans le top 10 avant de sombrer progressivement. Ça a été pénalisant à partir de Burton. Et c'est devenu très, 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 très critique juste avant Champé. Parce que je m'endormais partout sur le chemin. En fait, c'est le coureur qui me doublait, qui me réveillait. Donc, bon, c'était pas terrible. Et donc, j'ai fait plusieurs choses. Quand j'ai vu que ces somnolences ne passaient pas à la foulie, donc un petit peu avant Champé, un petit peu avant que ce soit la merde, j'ai essayé de prendre une grosse poignée de cacahuètes salées. Tu vois, un truc bien salé pour bien me réveiller. Je pensais que ça marcherait, ça n'a pas marché. Donc, j'étais déçu, forcément. Champé, je me suis arrêté faire un très gros repas. Pareil, que je n'avais pas marqué sur mon tableau, tu vois, de mes besoins caloriques. J'ai fait un très gros repas. Bon, j'ai fait un gros repas. Tu vois, on n'était pas au repas de famille. Tu vois, il n'y avait pas mamie qui me servait le ragout non plus. Mais pour me faire plaisir, mes parents avaient acheté une peintre de quiche. Elle était là sur la table. Elle était d'un fort beau diamètre. Autant dire que je l'ai engloutie. Pour déconner, ils avaient acheté une meringue en robet de chocolat parce qu'ils savent que c'est mon dessert préféré. Ils pensaient que j'allais en manger une bouchée. Pareil, je l'ai engloutie. J'ai mangé la boîte de sushis. Voilà, j'ai essayé, tu vois, de m'arrêter. Je crois que je suis resté 20 ou 25 minutes à Champey. Pour dire à mon corps, regarde, je m'arrête, c'est fini. Reste tranquille, calme-toi. Je fais un bon repas, c'est cool. En fait, bon, ça n'a pas marché. Je suis reparti. Donc, j'ai trottiné à plat après Champey.